... Voilà, bonjour, un grand merci pour l'invitation. Je suis le dernier orateur, tout a été dit. Donc, je me sens à l'aise dans cette situation-là. Je ne me souviens plus tellement du titre que j'ai choisi. Oui, mais voyons un peu ce que ça peut signifier. Je veux partir d'une conception pessimiste de l'Europe en trois points. Et puis, je termine par l'optimisme simplement pour ne pas nuire à votre santé mentale et à vos sentiments de joie ce matin. Mais je commence toujours par le pessimisme. En trois points, le premier est la fameuse maxime « Optimism is a moral duty ». Donc, c'est très connu, il y a même des hommes politiques d'un certain niveau qui utilisent ce principe de Karl Popper. Mais si on y réfléchit un peu, c'est quand même une idée, par la force des choses tristes, même partiellement tragiques, car si l'optimisme devient obligatoire, il ne nous conduira nulle part. Il est signe alors d'un volontarisme assez pénible. Faute de mieux, il faut être optimiste. On n'a même plus le droit au doute. Il faut simplement se rendre à l'évidence. On se trouve dans une rue, une sorte de cul-de-sac. Donc, finalement, l'optimisme reste la seule solution pour un continent presque à la dérive. Donc, ça, c'est une idée qui me semble être triste. Il s'agit d'un volontarisme artificiel. Je trouve que l'inverse est peut-être vrai, que l'optimisme doit être la conséquence d'un style de vie, d'une attitude, et pas une obligation isolée. Ça, c'est déjà le début. Simplement, cette petite phrase-là, « Optimism is a moral duty », est signe de détresse et de faiblesse de l'Europe actuelle. Alors, un deuxième point, je vais vite, ce sont les clichés. Je crois que l'Europe est un peu victime des analyses simplistes. Peut-être pas seulement l'Europe, mais on essaie de trouver des solutions faciles en analysant les choses de façon relativement pauvre, sans prêter attention aux détails qui importent vraiment dans la société en général et dans la vie intellectuelle en particulier. Peut-être deux exemples. Il y a quelques semaines, j'étais encore en Pologne avec le roi pour des grands débats autour des programmes Erasmus et des programmes internationaux qui donnent l'opportunité aux étudiants de se perfectionner ailleurs dans leur science et leur discipline, mais aussi dans leur connaissance de la nature humaine. Ça, c'est l'idée. Et s'il y a débat, évidemment, tout le monde, par la force des choses, est extrêmement optimiste. Tout le monde dit « C'est formidable. » Étudier à l'étranger, on y apprend énormément. C'est là que nous sommes devenus brillants. Parfois, ils cachent très bien leur jeu. On ne le voit pas. Mais quand même, ils manifestent toujours cet esprit de l'étranger qui nourrit la vie intellectuelle à 100%. On entre comme un belge, ou plus encore un flamand, simple et simpliste, et finalement, on y sort comme brillant intellectuel, esprit mondial qui maîtrise la vie culturelle telle qu'elle existe un peu partout dans le monde. Je trouve ça bizarre et simpliste. Car si les études à l'étranger sont indispensables, surtout pour ceux qui veulent devenir professeurs ou chercheurs de profession, il est vrai aussi que, parfois, étudier à l'étranger est pénible, fait mal, parce qu'il faut partir du monde connu, de ses collègues, de ses petites amies, du confort quotidien, des cafés, des parents, d'un monde qu'on a déjà construit soi-même pour une grande partie. Et finalement, on part, et on est là, seul, dans sa chambre. Une vie un peu limitée. On va peut-être une petite cour, là, quelques fenêtres, quelques arbres relativement tristes, surtout en automne. Et puis, le soir, on est invité par, par exemple, un Polonais. Au début, tout le monde parle anglais, on se comprend. Mais après la présentation, on parle polonais et on se sent seul. Et c'est peut-être aussi le but d'étudier à l'étranger. Se sentir mal, isolé, avoir des moments pénibles, peut-être apprendre à vaincre les difficultés. Donc, le succès n'est pas total. Étudier à l'étranger, c'est comme boire son premier verre de vin. Ça ne fait pas plaisir du tout. Après, on devra ivrogner avec plaisir. Ça, c'est un autre dossier. Mais le premier verre nous conduit nulle part. Donc, c'est un cliché que de dire que simplement étudier à l'étranger, c'est un succès pur et simple, sans peine aucune, avec un résultat garanti. La même chose vaut pour l'enseignement digital. Aujourd'hui, avec la digitalisation, tout le monde peut suivre des cours un peu partout. Les MOOC, par exemple, qui sont présentés à un niveau mondial, tout le monde peut réagir, on peut s'inscrire n'importe où. Il y a une communauté de discussions qui se construit sans peine aucune. Mais finalement, c'est quand même pas non plus un remède miracle. Les professeurs, par exemple, qui sont des orateurs médiocres, deviennent-ils tout d'un coup des gourous adorés par le biais de la technologie ? Je ne crois pas. Il faut toujours avoir des idées, des idées bizarres ou des idées bien faites. Mais sans idées, même la technologie est impuissante. Et là aussi, on voit, dans les deux cas, les études à l'étranger et donc la victoire de la technologie, on voit dans les deux cas cet espoir de résoudre tous les problèmes, d'avoir une solution pour tout. Quelque chose qui va à l'encontre de la tradition européenne qui, elle, était en faveur du doute, des discussions éternelles. Mais là, on veut des solutions. Ça me déçoit surtout de la part du monde académique où, justement, une nuance, une analyse plus nuancée devrait être à sa place. Tout à fait, oui, pour les études à l'étranger et pour le monde digital, mais finalement, avec pas mal de peine. Et c'est justement cette peine qui rend les deux techniques indispensables. Voilà. Il faut donc éviter les clichés à tout prix. Et puis, il y a aussi nos craintes. Parce que nous disons toujours que l'Europe est formidable, incomparable, que l'innovation existe ici. On dit cela toujours de façon très peu innovative. Que la valorisation de nos produits sera un succès pour le monde entier. On répète ça mille fois. mais tout compte fait, ce qui importe vraiment, c'est que nous avons parfois peur. Il y a des craintes parfois déguisées qui jouent un peu partout en Europe. Une crainte spéciale se traduit dans une attention à première vue poussée pour la discipline scientifique et pour le vrai esprit des sciences. J'essaie de m'expliquer. Donc, après la faillite de certaines formes de pensée, des idéologies du siècle précédent, des religions, mais aussi des idéologies comme le fascisme, le communisme, le colonialisme, les gens maintenant ne veulent plus d'aventure et veulent un peu la certitude du discours scientifique ciblé. Et ça signifie qu'on essaie aussi de construire une sorte de néo-scientisme. Tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Dieu, par exemple. Ou encore l'amour. C'est peut-être vrai, je ne me prononce pas là-dessus. Mais il y a quand même une tentative de simplifier le monde dans un sens où celui-ci devient gérable et contrôlable. Et pour moi, là, ça situe un problème. Car n'y a-t-il pas un lien, par exemple, entre le néo-scientisme d'aujourd'hui et la peur de l'inconnu, de l'islam, par exemple. Peut-être ce néo-scientisme est une méthode facile, innocente et même supérieure pour être contre ceux qu'on ne comprend pas. Peut-être une forme de xénophobie sophistiquée. Et la xénophobie, c'est toujours signe de peur. ça me semble être donc quelque chose qu'il faut tenir à l'œil. Je ne suis pas contre le monde scientifique, ça serait difficilement conciliable avec ma profession actuelle. Mais la science implique aussi l'analyse sophistiquée, les variables peut-être pas connues à première vue. L'Europe a toujours été le continent de la complexité. ça serait une trahison contre notre nature et notre histoire de devenir simpliste et d'éliminer pas mal de variables qui, de toute façon, joueront un rôle dans le monde d'aujourd'hui. Donc, le néo-scientisme est un danger. Aussi, la tolérance s'en fond. Il y a beaucoup de gens qui se disent tolérants, mais qui pratiquent une tolérance elle-même idéologique. Une tolérance qui est en somme une sorte de relativisme. On relativise les choses, mais il n'y a pas de fond plus profond qui peut encore jouer un rôle prépondérant. Normalement, la tolérance part d'une idée qu'on a soi-même. Lorsqu'on pense par exemple à John Locke, pour lui, la tolérance était un peu pénible car il fallait accepter quelque chose qui était perçu comme erroné. Ça, c'était l'idée. Donc, on n'était pas content avec n'importe quoi. Non, on tolérait, il faut vraiment tolérer, donc étymologiquement parlant, il faut vraiment faire un effort pour tolérer ce qui ne plaît pas, ce qui est peut-être erroné. Donc, la tolérance ne signifie nullement qu'on n'a pas d'idée soi-même, qu'on est comme un vase vide où on peut placer les fleurs qu'on veut. Et ça, c'est aussi une idée, je crois, qu'il faut développer plus. Aussi bien la tolérance que le néo-scientisme de notions qui, à première vue, semblent signer d'émancipation sont peut-être signes de peur et de manque de créativité intellectuelle. Nous croyons le contraire, mais examinons quand même au fur et à mesure ces notions pour mieux nous comprendre. Voilà donc trois faiblesses de l'Europe actuelle. Donc, d'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi d'emblée, je comprends ça très bien, donc il y avait d'abord « Optimism is a moral duty » comme phrase erronée, puis il y a les clichés qui envahissent un peu notre monde intellectuel, et en troisième lieu, il y a les craintes bien déguisées comme des notions supérieures comme le néo-scientisme et la tolérance. Alors, maintenant, je deviens optimisme, pas parce que c'est un devoir, mais pour moi c'est une nature et peut-être un signe aussi de mon caractère relativement superficiel. Mais je crois que trois points peuvent aider pour justement construire une Europe davantage optimiste. D'abord, il y a un rôle à jouer pour les universités. Donc, les universités ne sont pas mortes, c'est déjà une bonne nouvelle, et le rôle qu'elles doivent jouer, c'est un rôle de formation de la personne, pas seulement de formation technologique ou professionnelle, ça demeure important. Un dentiste doit trouver les dents quelque part dans un corps humain, etc. Ça demeure important, une certaine technicité restera toujours non négligeable. Mais en même temps, il y a aussi la formation de la personne quelque peu oubliée pendant les décennies précédentes. On a à juste titre dans le monde universitaire souligné l'importance de la recherche scientifique ciblée avec l'analyse approfondie, avec les disciplines de plus en plus difficiles à saisir complètement, avec une spécialisation encore davantage poussée qu'avant. C'est important, mais n'oublions pas que la caractéristique plus importante de l'universitaire reste toujours la personnalité. Il faut être en mesure de se comprendre soi-même, de vivre avec les avatars de la vie, la malchance, le décès de personnes aimées, aussi, bon, la faillite de certaines firmes commerciales et de certaines entreprises, la malchance dans la vie personnelle divorce, par exemple, bien qu'il faut se poser la question si divorce, bon, une fois, c'est peut-être encore possible, mais quatre fois, c'est simplement la malchance, là aussi, il faut avoir l'esprit assez lucide pour bien s'analyser soi-même. Et ça donne un cadre pour tout le monde, un certain cadre qui nous aide à nous refaire quelquefois dans la vie, à reconstruire notre vie, avoir trois ou quatre vies, ce qui sera peut-être nécessaire dans l'avenir. Donc, je crois que l'ancienne image de Bildung qui existait dans l'esprit humboldien n'est pas une notion qui devrait être abandonnée à jamais, mais qui a aussi de nouvelles chances dans le monde à venir. Et ça, c'est une tâche de l'université. Si on veut avoir des gens flexibles, mais aussi conscients de qui ils sont eux-mêmes, alors il faut stimuler cette image-là. Et ça donne lieu à un certain optimisme. Les gens qui savent se situer eux-mêmes sont optimistes. Ils ne craignent pas l'avenir, ils ont les atouts nécessaires pour se faire une place dans le monde de demain, même si celui-ci devient à première vue différent de notre monde, de notre enfance. Car très souvent nous voyons les différences, mais la bildung nous aide aussi à retrouver ce qui ne change pas. C'est beaucoup plus facile parfois de voir les différences. Lorsqu'on visite une ville qu'on n'a pas vue depuis quelque temps, on va remarquer tout de suite le magasin qui a changé. Mais tout le reste, l'autre partie de la ville qui demeure inchangée, on ne la voit pas. Donc là, ça il faut faire aussi, non seulement il faut remarquer tout ce qui change, mais aussi tout ce qui ne change pas. Là justement, une formation profonde de la personne peut être un atout non négligeable. Alors, dans ce contexte aussi de la formation de la personne, il faut aussi songer à l'esprit de synthèse qui pour moi devient plus important dans une société davantage technologique. Et ça se prend peut-être, mais on dit de nos jours, il ne faut plus rien savoir et connaître car on peut consulter Wikipédia, Internet, etc., etc., et vous allez trouver tout ce qui est important. Mais justement, pour retrouver et trouver ce qui importe, il faut avoir un grand esprit de synthèse. Il faut savoir beaucoup pour bien voir ce qu'on peut oublier, ce qui importe et ce qui n'importe pas. Nos prédécesseurs devraient essayer de trouver l'information importante pour se vouer à leur discipline scientifique. Pour nous, c'est un peu l'inverse. nous devons jeter tout ce qui est superflu. C'est très difficile, ça demande un esprit de synthèse et une formation profonde. Donc, voilà un rôle pour les universités et je suis sûr que ce sont les universités qui parviendront à offrir un tel cadre qui vont survivre. Alors, le deuxième point qui est important aussi pour moi, qu'est-ce qui signifie l'esprit interdisciplinaire ? C'est aussi une notion miracle pour pas mal de nos contemporains. Mais finalement, où allons-nous avec cette notion ? Ça signifie bien entendu que les scientifiques de demain vont rencontrer d'autres spécialistes dans d'autres domaines, des domaines limitrophes mais aussi d'autres domaines un peu surprenants. Ça, c'est certain. Mais peut-être devons-nous aller plus loin en y ajoutant les liens souvent cachés de nos jours entre la science, l'art, les conceptions de vie, l'intérêt pour la nature. Peut-être assisterons-nous au retour de certains esprits plus ou moins universels avec quelques faiblesses bien entendu. Cela fait d'ailleurs partie de l'esprit universel en tant que tel. la faiblesse est une partie de sa personnalité mais la possibilité de trouver des liens entre domaines à première vue très éloignés ne semble être un des grands défis de l'Europe de demain. Nous avons un peu perdu cette capacité et cette possibilité et ça nous conduit à un clivage parfois très brutal entre le monde scientifique d'un côté et d'un autre côté le monde des sentiments qui lui est devenu très sentimental. Parfois on constate que par exemple lorsqu'on est un homme et on est interviewé alors pour faire bonne impression il faut pleurer. Il faut des larmes pour montrer son émancipation. Pour montrer à tout le monde la profondeur de ses sentiments malgré son sexe. Mais c'est quand même curieux. Donc ça réfère à un esprit désordonné où l'équilibre entre le monde scientifique et le monde sentimental est perdu complètement. Or on peut faire ce lien on peut avoir des sentiments sans être sentimental car tout ce qui est sentimental découle quelque peu du vide spirituel. Lorsqu'on ne fait pas le lien entre le monde intellectuel dans le sens strict du mot et le monde des sentiments on risque de devenir sentimental. Donc l'interdisciplinarité européenne devrait être aussi le lien entre disciplines à première vue très élevalier l'une de l'autre. Donc ça c'était mon deuxième point et alors mon troisième et dernier point je crois que l'Europe a aussi besoin de générosité et c'est une notion assez floue je pourrais même ajouter à celle-ci la notion de miséricorde et on découvre tout d'un coup un discours assez flou à première vue. Ceci étant dit c'était quand même la force de l'Europe le luxe de pouvoir être généreux pour cela il faut se sentir bien dans sa peau par exemple dans la crise des réfugiés la générosité deviendra davantage possible si les gens savent ce qui se passe s'ils se connaissent eux-mêmes s'ils ont un peu en main ce qu'ils pensent et ce qu'ils font la générosité donc est signe de confiance en soi pas tellement de naïveté comme on dit aujourd'hui mais lorsqu'on se sent bien dans sa peau il n'est pas difficile d'être généreux or une Europe qui n'est pas généreuse n'est pas vraiment l'Europe qu'on a toujours connue et aimée si je peux un peu synthétiser ce que j'ai dit parce que je n'ai pas dit grand chose et je m'excuse pour cela c'est que il y a quelques éléments qui sont inquiétants en Europe à savoir les certitudes apparentes les clichés l'optimisme comme devoir le néo-scientisme la tolérance vide nous devons retrouver l'Europe l'Europe du doute pas du désespoir du doute et de la générosité et pour y parvenir il faut la formation de la personne il faut aussi à tout prix une vraie interdisciplinarité et l'esprit de synthèse et finalement tout cela va conduire à la générosité le bonheur et l'optimisme sont le résultat d'un processus mais pas le but et ça nous devons le repenser de nouveau en Europe merci applaudissements Merci.